1 Jean, chapitre 4 Bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour déterminer s'ils sont de Dieu, parce que beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. Par ceci vous connaissez l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu, et c'est cet esprit d'Antichrist dont vous avez entendu dire qu'il devrait venir et même maintenant il est déjà dans le monde. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Ils sont du monde, par conséquent ils parlent du monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous entend, celui qui n'est pas de Dieu ne nous entend pas. Par ceci nous connaissons l'Esprit de vérité et l'Esprit d'erreur. Bien-aimés, aimons-nous l'un l'autre, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. En ceci a été manifesté l'amour de Dieu envers nous, en ce que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. En ceci est l'amour, non pas que nous avons aimé Dieu, mais que Lui nous a aimés, et Il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer l'un l'autre. Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Si nous nous aimons l'un l'autre, Dieu demeure en nous, et son amour est perfectionné en nous. Par ceci nous savons que nous demeurons en Lui, et Lui en nous, parce qu'Il nous a donné de Son Esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils pour être le Sauveur du monde. Quiconque confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en Lui, et Lui en Dieu. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en Lui. En ceci notre amour est rendu parfait, afin que nous puissions avoir la hardiesse au jour du jugement, parce que tel qu'il est, tel sommes-nous dans ce monde. Il n'y a aucune peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, parce que la peur cause du tourment. Celui qui a peur n'est pas rendu parfait dans l'amour. Nous l'aimons, parce qu'Il nous a aimés le premier. Si un homme dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, il est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, comment peut-il aimer Dieu qu'il n'a pas vu ? Et ce commandement nous l'avons de lui, que celui qui aime Dieu aime son frère aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501